D'où la question, est-ce que l'histoire est un enjeu ? Est-ce que la connaissance historique est un enjeu ? Bien sûr que c'est un enjeu. C'est un enjeu idéologique, c'est un enjeu politique, et bien entendu c'est un enjeu culturel. Le président Sarkozy, il y a deux ou trois ans, avait initié un débat que l'on a ridiculisé sur l'identité nationale. Je trouvais personnellement, et je l'ai dit, que ce débat était intéressant. Pourquoi ? J'essaye de ne pas le dire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, un homme, et vous êtes à la phase où on doit se poser des questions, une famille, une patrie, doit s'arrêter pour se poser la question de savoir qui je suis. Oui. Mais lorsqu'on se pose la question de qui je suis à l'instant T, ça oblige à réfléchir sur les racines, d'où je viens, mais ça nous oblige aussi de parler du projet comme un futur, c'est-à-dire où nous voulons aller ensemble. Et bien c'est ça l'identité. C'est pas le charabia des énarques qui nous gouvernent à l'heure actuelle, qui passent leur temps à dire n'importe quoi. La question est vraiment très simple, c'est-à-dire, d'où je viens, qui je suis à l'instant T, où je vais aller ensemble. C'est tout. Et c'est l'ensemble qui est important. Alors, quel est le rapport entre ce que je viens de vous dire et le thème que je vais aborder ? Parce que, en fait, on ne peut pas savoir d'où on vient, si on n'a pas les véritables données, et je vais vous prendre l'exemple de la Vendée, où on ne maîtrise absolument pas les données. Donc, si on n'a pas les maîtrises de la donnée du passé, on ne peut pas savoir qui on est à l'instant T, c'est-à-dire en 2013, et bien entendu, on ne peut pas savoir où on veut aller ensemble, puisqu'on n'a pas les données basiques. Alors, quelle est la donnée, le socle commun, et celui de la France ? Ben, c'est la Révolution française. Que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la Révolution française. Alors, la Révolution française, pour vous, c'est quelque chose de mythique. Il y avait le avant et il y avait le après. C'est-à-dire que la Révolution française correspond à cette idée marxiste de la nuit, avant le 4 août 1789, et de la lumière, après le 4 août 1789. Et la question que nous, en tant qu'universitaires, on doit se poser, c'est, est-ce qu'au-delà du mythe, d'une histoire créée de toutes pièces, il n'y a pas une vérité autre, et une vérité volontairement masquée ? Alors, embrasser, globalement, l'histoire de la Révolution française, c'est très compliqué. Et il suffit de lire vos livres scolaires, vous êtes, en étudiant, seconde, première, terminale, eh bien, on est, nous, universitaires, décontenancés. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on vous apprend qui ne correspond absolument pas à la véracité des événements. Alors, pour vous démontrer ça, je vais vous prendre un exemple, c'est celui de la Vendée. Parce que la Vendée a été réduite jusqu'à une période extrêmement proche de nous. C'est-à-dire, jusqu'en 1983, 85, vous êtes trop jeunes, pour avoir connu les festivités du bicentenaire, on a voulu faire de la Vendée une pseudo-guerre civile franco-française, avec des dérapages de part et d'autre, et qui s'est terminée par la victoire de la République française. Mais, en même temps, cette victoire a été une double victoire. Une victoire ponctuelle, par rapport aux brigands vendéens, mais une histoire aussi dans le temps, puisque, pour la même logique, eh bien, pour la même idéologie, un certain nombre d'hommes qui se sont sentis héritiers de Robespierre, vont s'emparer, vont capter cet héritage et vont faire la révolution au nom de cet héritage, c'est Lénine, bien entendu son fils, Staline, c'est Hitler, c'est Pol Pot, c'est Mao, etc., etc. C'est Talat Pacha pour les Turcs. Alors, vous qui êtes français, vous ne vous rendez pas compte de l'importance de Robespierre à travers le monde. Et je pense que vous avez du mal à concevoir que Robespierre soit le père de Lénine, Staline, Hitler, etc. Et pourtant, c'est la réalité. Alors, si ces hommes qui ont conduit des régimes mortifères se sont référencés, référés à Robespierre, on peut se poser la question de savoir qui est Robespierre. Alors, comment répondre à cela ? Eh bien, répondre à cela, c'est faire un carottage scientifique et ce carottage scientifique, eh bien, c'est la Vendée et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. Il y a beaucoup de Vendéaires ici, de la Vendée militaire, levez la main. Alors, Vendée militaire, c'est Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, De Sèvres et Vendée départementale. Levez la main. Bon. Alors, bon. Ce que je vais vous dire va vous toucher parce que vous allez sentir que dans votre rythme, il y a quelque chose qui va bouger. La Vendée, l'image qui est véhiculée, mais a priori, il ne me semble pas théoriquement ici, c'est que c'est une guerre civile. Donc, qui dit guerre civile, c'est une guerre fratricide. Et on a fait croire dans le monde enseignant, dans le monde médiatique, dans le monde politique, que les Vendéens se sont insurgés pour défendre des privilèges d'ancien régime et pour défendre une religion, en l'occurrence, catholique, romaine, une religion d'exploitants, fausse, etc. Et on essaie d'expliquer que l'origine de cette guerre civile n'est pas liée au pouvoir central, c'est-à-dire la Convention, mais liée aux Vendéens. Parce que les Vendéens déclarent la guerre à Paris, que Paris va prendre les moyens pour se défendre. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce discours a été repris aussi bien par les héritiers de la République, entre guillemets, de l'époque, que par ceux-là même qu'avaient subi cette histoire. Et en fait, ce discours qui s'est traduit par une honte pour les Vendéens et un sentiment de supériorité pour le gouvernement central et celui qui l'incarne, c'est-à-dire la République française, telle qu'on l'a définie de nos jours, eh bien en fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité des événements. Alors c'est quoi cette réalité des événements ? Jusqu'en 1740, 1793, il semble évident que la France a soif de réforme. Mais ce qui est surprenant lorsqu'on est un historien scientifique comme je le suis, c'est que cette soif de réforme n'est pas seulement le fait du peuple de France, on devrait dire d'ailleurs des peuples de France, c'est aussi le fait du roi. Alors on a toujours fait du roi, je vous prends un exemple de mystification. Quand je vous parle du roi, physiquement, vous le représentez un petit roi roulant sur lui-même lorsqu'il marche, inconsistant, qu'on a réduit volontairement à un serrurier, mauvais père de famille, impuissant. Et en fait, c'est un message totalement tronqué. Le roi Louis XVI fait 1m92. C'est un géant physique. C'est un bon père de famille, quatre enfants, respectueux de sa femme et aimant sa femme. Et en plus, c'est un homme extrêmement intelligent, d'une intelligence exceptionnelle. C'est un roi qui parle quatre langues couramment. Et si on dénonce le fait, on l'a réduit au fait qu'il soit serrurier, c'est parce que tout roi de France doit apprendre un métier manuel. Et cet homme, s'il est tellement, comment dire, manuel, eh bien, qu'il va créer, qu'il aurait pu déposer un certain nombre de brevets. Et c'est un homme très en avant sur son temps. C'est un homme du XIXe siècle. Et cet homme a compris que la richesse ne se fabriquait que par rapport à l'échange. Et que l'échange, à l'époque, c'est-à-dire le marché où on se rencontre, eh bien, ça se passe par-delà des mers. Et ce roi va créer la première marine au monde. En 1789, nous avons la première marine au monde. Et c'est le moyen de communication d'exception que tout le monde jalouse, y compris les Anglais deuxième marine. Et hier, j'étais en train de faire une conférence à Félix Dubé, qui a sorti un livre sur Charette, qui était un officier de marine. Et il a parfaitement cerné ça. La France est la tête de pont du développement économique mondial en 1789. Les révolutions ne se réalisent jamais dans des périodes de décroissance économique. nous n'aurons pas de révolutions à l'heure écrite. Nous sommes en pleine décroissance économique. Les révolutions ont toujours lieu en période de croissance économique. Je vais vous citer quelques dates. 1789, nous sommes en plein boum économique. 1830, plein boum économique. 1848, alors là n'en parlons pas. 1870, puis la dernière révolution c'est 1968. Jamais la France n'a été aussi riche qu'en 1968. Alors, une fois que l'on maîtrise cela, c'est-à-dire la divergence entre les désirs du peuple, la croissance économique et la revendication, on comprend parfaitement la conflagration qu'a été la révolution française. Alors, je ne vais pas parler de l'origine, du ciel des lumières, etc., etc., qui sont bien sûr des actes majeurs. Je vais vous parler des faits, parce que, comment dire, la moyenne d'âge est jeune, dirons-nous, je vais parler des faits, je vais être concret. La question est de savoir, pour parler de la Vendée, est-ce que les Vendéens sont contre-révolutionnaires ? Ah, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la contre-révolution ? C'est intéressant de se poser cette question. Est-ce que les Américains sont des révolutionnaires ? Oui, ce sont des révolutionnaires. Mais est-ce qu'ils veulent remettre en question la nature du régime ou le système ? Les Américains ne veulent pas du tout remettre en question le système économique ou social, etc. Ce qu'ils veulent remettre en question, c'est l'autorité royale britannique. Ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que les Français sont révolutionnaires en 1789 ? Mais absolument pas. La notion de république en 1789 est absolument inexistante en France. À personne, y compris à Robespierre, ne serait venue l'idée de substituer à la monarchie la république. C'est quelque chose d'impensable. Alors, pourquoi est-ce qu'on va basculer de cette monarchie millénaire fondée tout de même par Clovis à la république et indiscutée parce qu'indiscutable à la notion de république ? Sans aucun doute, une volonté de certains, une maladresse, des maladresses additionnées par d'autres, quoi qu'il en soit, à partir d'un moment donné, on rentre dans ce qu'on appelle la folie de la foule qui fait que plus rien n'est gérable et que la raison ne peut plus s'imposer, c'est la déraison. Et la déraison va se traduire par l'exécution de l'Ancien Régime, symboliquement l'exécution du roi, l'exécution de la reine et puis la substitution de la monarchie par la république entre guillemets. Mais en fait, la république telle que vous l'entendez de nos jours n'a absolument rien à voir avec cette république de 1792, de septembre 1792, qui est beaucoup plus proche de cette république cléninienne ou hiclerienne, je rappelle toujours qu'Hicler a été élu au suffrage universel direct. Donc, c'est en fait l'appropriation par une minorité de la majorité de la population. Alors la population, en 1789, c'est combien d'habitants ? 28 millions. Est-ce que ces gens ont été favorables à la révolution telle que nous l'entendons en 1789 ? Majoritairement, oui, y compris le roi. Est-ce que très vite vont s'exprimer des résistances ? Oui. Tant et si bien qu'en 1789, on peut admettre que 60, à 70% de la population française est hostile à la convention, c'est-à-dire au pouvoir exécutif. exécutif et législatif qui règne en France à cette époque. Alors pourquoi ces gens sont hostiles ? Ils sont hostiles à cela pour trois raisons. La première, ça va vous sembler surprenant, c'est qu'on nie tout simplement la liberté. Liberté de conscience, celle de croire en Dieu. La liberté de circuler. la liberté de payer l'impôt, etc. On nie les droits fondamentaux incarnés, véhiculés par les droits de l'homme. La deuxième chose, c'est cela même, je vais vous expliquer pour les scolaires, comment fonctionne le régime politique. De nos jours, vous avez l'État qui est incarné par trois grands ensembles. Le pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif à l'heure actuelle, c'est le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct, mais qui nomme le premier ministre qui va nommer lui-même son gouvernement. Le chef du gouvernement, ce n'est pas du tout le président de la République française. Deuxième chose, vous avez le pouvoir législatif qui est incarné par un parlement qui est divisé en deux chambres. Premièrement, la chambre des députés et la chambre du Sénat. Et puis, troisième structure, le judiciaire, mais qui ne nous concerne peu. À l'heure actuelle, théoriquement, les pouvoirs sont séparés. Dans la période que je vous cite, le législatif et l'exécutif sont confondus. c'est-à-dire que c'est le législatif qui va faire le gouvernement. Et ça, c'est fondamental dans ce que je vais vous dire tout à l'heure. L'exécutif, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un président, c'est un comité de douze personnes, il est issu du législatif. C'est-à-dire, ce sont douze députés qui vont incarner le comité de salut public. Retenez bien ça, parce que ça, c'est fondamental pour comprendre, justement, ce qu'a été le dérapage de la Révolution française. Tout est là. C'est parce que, en fait, il n'y a absolument aucun contre-pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que ceux-là même qui vont s'emparer du comité de salut public, les douze, sont des gens qui sont imbibés des idées des Lumières, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut substituer à l'homme ancien l'homme nouveau. C'est tout le débat à l'heure actuelle. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe à l'heure actuelle ? C'est le débat. J'ai écrit un article qui fait beaucoup de bruit dans L'homme nouveau où j'explique qu'en fait, nous sommes dans le prolongement de la Révolution française, c'est-à-dire ce que les révolutionnaires n'ont pas réussi à faire en 1794, nous sommes en train de le fabriquer à l'heure actuelle en faisant, en voulant faire évoluer la substance même de l'homme, en créant un homme nouveau dont il est à la fois le centre et en même temps le rayonnement. Alors, cette idée d'homme nouveau et c'est l'idée que nous retrouvons chez Lénine et Rosa Luxembourg, je ne sais pas si les terminales vous avez étudié Lénine et Rosa Luxembourg. Pas encore ? Cette idée de créer l'homme nouveau. Il y a deux attitudes possibles. Soit vous faites d'abord la Révolution à l'interne, c'est-à-dire vous, n'oubliez pas que la Révolution française est une révolution qui se veut universelle. C'est fondamental. Universelle. Et d'ailleurs, la France à l'heure actuelle a toujours cette idée d'universalité. Donc, soit on fait la Révolution à l'intérieur et on va l'appliquer au monde entier, soit on fait la Révolution à l'extérieur et on va l'imposer à l'intérieur. C'est deux stratégies foncièrement différentes, mais la finalité est la même. C'est bien la création de l'homme nouveau. et bien la France va choisir cette deuxième solution. Pourquoi ? Pour les raisons que je viens de vous dire tout à l'heure. Parce que 70% de la population française est hostile à cette création de l'homme nouveau. Et bien c'est pour ça que la France va déclarer la guerre au monde. Ce n'est pas l'Europe. Alors, quand je dis le monde, c'est l'Europe à l'époque, c'est la même chose. Ce n'est pas le monde qui déclare la guerre à la France, c'est bien la France qui déclare la guerre au reste du monde. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. À aucun moment un pays circonvoisin a déclenché les hostilités vis-à-vis de la France. C'est exclusivement la France. Alors, quand on fait la guerre à des pays, premièrement, il faut une cause, là nous l'avons. Deuxièmement, il faut des moyens. Parce qu'on oublie toujours que le pays agressif va se défendre. Et c'est ce que les pays ont fait. Et se sont si bien défendus qu'ils vont non seulement battre les armées françaises sur leur propre territoire, mais ils vont repousser les armées françaises à l'intérieur du territoire national pour arriver à Valmy. Alors Valmy vous paraît une énorme victoire, il n'y a pas eu de bataille. Il n'y a pas eu de bataille. Valmy n'existe pas. C'est un mythe absolu. En fait, qu'est-ce qui est l'histoire de la diarrhée des troupes alliées, c'est une histoire complètement bidonnée. En fait, Valmy, nous le savons parfaitement, c'est Danton qui a acheté de toutes pièces avec le trésor royal, le duc de Branswick qui est le général en chef des armées étrangères. On a acheté. Valmy est une non-bataille. Mais en même temps, avant Valmy, la France a tellement subi de pertes qu'elle va devoir réquisitionner, c'est la fameuse loi de 300 000 hommes dite de Jourdan que vous avez dû étudier. Et en fait, tout est là. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement énonce l'idée de recruter 300 000 hommes, on va répartir ces 300 000 hommes sur les départements qui composent le territoire national. Puis du département, on va aller au maire, aux municipalités. Le maire, à l'époque, est fonctionnaire. Il le sera d'ailleurs jusqu'en 1884. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, en tant que fonctionnaire, il a des privilèges et entre autres, celui de ne pas être recruté. Et la deuxième chose, c'est lui-même qui va sélectionner les gens qu'il va envoyer sous les drapeaux. Et bien entendu, comme c'est un pouvoir arbitraire, il va choisir arbitrairement tous ses opposants. et qui va-t-il envoyer sur les drapeaux ? Justement, tous ceux qui leur sont hostiles. Et en même temps, ceux-là même qui sont hostiles, je vous signale, pour les Vendéens, c'est à six générations de vous, sept. C'est-à-dire, vos ancêtres ne descendent pas de l'arbre. Ce sont des gens politiques, des gens parfaitement formés et qui, à l'époque, ont un énorme avantage sur nous, ils ont du bon sens. Et bien, ils ne sont pas énarques. Et bien, ces gens, ils se disent, si je pars, qui va défendre ma famille qui est agressée ? Si je pars, je vais défendre qui ? Des liberticides. Et je vais me faire moi-même un agent d'un système liberticide, puisqu'à l'époque, un militaire est aussi un gendarme. Et bien, les gars disent non. Tout simplement. Nous refusons d'aller sous les drapeaux. Nous refusons de servir un régime liberticide. 80% des gens disent non. 80%. Mais le seul fait de dire non, et bien, vous devenez hors la loi. Alors, parlons un peu de cette loi. Vous naissez avec la loi. Vous vivez avec la loi. Vous allez mourir avec la loi. C'est la loi qui vous conditionne. C'est d'ailleurs la loi qui va déterminer demain votre sexe. C'est ça complètement fou. C'est la loi qui va définir la nature de votre sexualité. Qui va définir la nature du mariage. Qui est contre-nature. c'est la loi. C'est quelque chose d'inimaginable. Avec une spécificité en France, c'est que cette loi est une et indivisible. Qu'est-ce que il y a une et indivisible ? Et bien, une, ça veut dire qu'elle est énoncée par la structure et elle s'impose à tout le monde. C'est ça la députation. quelles que soient les catégories sociales, quelles que soient les origines, quels que soient les lieux. Indivisible. C'est la spécificité de la République française et c'est la spécificité de tous les systèmes totalitaires, que ce soit l'héninisme, l'église, l'hétlérisme, l'maoïsme, etc. L'unité et l'indivisibilité. Ah tiens donc, c'est intéressant de noter ça. Pourquoi, à l'heure actuelle, des régions ne refuseraient-elles pas les lois qu'on est en train de voter ? Bien parce que les régions ne peuvent pas le faire parce que nous vivons dans une République une et indivisible. Ah ben tiens. Donc ça, ça veut dire que l'État central a une arme absolue. Et lorsque nous voyons à l'heure actuelle que ça soit gauche ou droite, je ne fais pas la profonde politique, que c'est une extrême minorité qui est élue et qui va incarner la population, on se peut se poser des questions sur la nature de notre démocratie. Ah ben oui, c'est une question qu'il faut se poser. Alors lorsque ces gens disent non, eh bien ils deviennent hors la loi. Et lorsqu'on est hors la loi, lorsque vous faites des bêtises ici ou lorsque vous sifflez un intervenant, théoriquement vous devriez être sanctionné. Vous devriez être sanctionné parce que ce que vous avez fait sort des normes de convivialité et d'hospitalité. eh bien là, c'est ce qu'ils disent, ils refusent la loi donc ils doivent être sanctionnés. Mais les gens n'ont pas du tout envie d'être sanctionnés, ils ont envie d'être libres. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien ils se rassemblent et se disent puisque nous avons un système liberticide, on va s'unir et on va lutter conformément à la déclaration des droits de l'homme contre ces systèmes liberticides. Et la déclaration des droits de l'homme est très intéressante pour ça. C'est très intéressant, je vous lis cet article qui reprend d'ailleurs ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, ce qui est le cas, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ben voilà. Ça veut dire que le soulèvement de 80% de la population française est non seulement un soulèvement légitime puisqu'il y a une oppression d'État, mais il est de surcroît légal car conforme à la déclaration des droits de l'homme. Ah tiens donc, c'est intéressant de le souligner. Il est conforme à la déclaration des droits de l'homme. Alors vous allez me dire comment cela se fait-il que ce soulèvement ait réussi en Vendée et ait échoué en France ? Puisque je vous ai dit tout à l'heure que 80% du territoire national s'était insurgé. Quels sont les autres lieux d'insurrection ? Je vais vous en citer quelques-uns que vous connaissez. Le Lyonnais avec Lyon. Le Marseillais avec Marseille. Le Toulonais avec Toulon. Le Caenais avec Caen. C'est le Béry. C'est la Bretagne. C'est le Maine. Etc. Et bien entendu la Vendée militaire. Alors la Vendée militaire c'est quoi ? Excusez-moi, moi je ne sais pas du tout destiné, je ne suis pas du tout cartonin. Bon, c'est censé représenter la Bretagne et ça c'est censé représenter la Loire. A l'heure actuelle, oh oh, à l'heure actuelle, on connaît tous le département de la Vendée. mais en fait ce n'est pas ça dont je vais parler. Moi je vais parler du départ de la Vendée militaire. C'est un peu disproportionné. La Vendée militaire, c'est quatre demi-départements, le sud de la Loire, alors à l'époque on dit l'inférieur mais on va donner un temps. c'est le sud-ouest du Maine-et-Loire, c'est le nord-ouest des Deux-Sèvres et c'est le nord simplement de la Vendée. En gros, c'est le nord de la Roche-sur-Yon jusqu'à Montégu. C'est grosso-modo 10 000 kilomètres carrés. En France, alors avec la surface, c'est quoi ? Combien ? 550 000. Eh bien, vous dites ça c'est positif. Ensuite, vous avez s'il vous plaît, vous avez 770 communes. À l'heure actuelle, combien de communes ? 36 000. À l'heure actuelle, combien d'habitants en France ? 65, 66. Je crois que c'est très rendu à 60. À l'époque, la France, combien ? En 1789 ? 28 millions. 28 millions, c'est juste. 28 millions d'habitants. La Vendée militaire, retenez bien ce chiffre, c'est 815 000 habitants. Ce qui est conséquent. Alors, les marxistes ont voulu faire croire que la Vendée était liée à la paupérisation de la population. Eh bien, c'est entièrement faux. Ici, nous avons les départements les plus riches de France. La Loire-Atlantique inférieure, elle est riche, bien entendu, de son grand port mondial, qui est Nantes, port international. internationale. Deuxièmement, riche, à l'époque de son vin, de son muscadet, que l'on en voit, c'est la formule merdée à travers le monde, riche de ses blèdes. La Vendée, riche de ses blèdes, c'est-à-dire les céréales. Le Maine-et-Loire, riche de son vignoble, de ses blèdes et de ses marchés bestiaux. Rien que le Maine-et-Loire nourrit Paris. C'est parce que le Maine-et-Loire s'insurge que Paris va crever de faim. Et même le département de Sèvres est un département riche et mondialement connu. Pour trois raisons. Ses arbres fruitiers. Deuxièmement, cette teinerie de cuir qui existe toujours. Et bien entendu, quelque chose auquel on oublie toujours, son bois. Un bois très spécifique au De Sèvres, c'est le bois de la marine française. N'oubliez pas que nous sommes en 1789 la marine est une marine qui se fabrique à partir du bois, du lin et du chambre pour les voiles, etc. Donc, une région extrêmement riche qui n'a absolument aucune identité commune. Parce qu'il n'y a pas d'histoire commune. Vous savez, la loi tantique c'est la Bretagne. Les Bretons sont devenus français le 4 août 1789. jusqu'au 4 août 1789, la Bretagne est un État souverain avec une province par la suite souveraine avec un parlement et ses États. Le Maine-et-Loire, le Maine a un statut spécial et bien entendu le Poitou. Vous savez, le roi de France ne règne pas sur un territoire unitaire. Et d'ailleurs, le roi de France ne peut pas se dire en 1789 le roi des Français. Il va falloir attendre 1832, Louis-Philippe Ier. Le roi de France est le père des peuples de France. Voyez les nuances. Il ne peut pas gérer, appliquer, imaginer une loi commune à tous. Et c'est si vrai d'ailleurs que les Bretons payent deux fois moins d'impôts que le reste de la France. C'est si vrai d'ailleurs que la Bretagne a trois langues. ça vous paraît absolument naturel pour vous de parler le français. Mais qui parle le français en 1789 ? 30-40% de la France. La langue, le français n'est pas du tout la langue commune à l'ensemble des peuples de France. Et le roi, c'est comme à l'heure actuelle en Belgique, comment dire, a en face de lui une diversité de langues mais qu'il respecte. Alors, ça vous paraît évident que tout le monde parle à l'heure actuelle française. Je vais vous prendre un exemple qui va contredire ce que vous pensez. Si l'Europe, la CER, décidez de nos jours que la langue commune de facto à cette minute même serait l'allemand et que tous ceux qui ne parlent pas allemand seraient sanctionnés, emprisonnés, exécutés, quelle serait votre réaction. Eh bien, vous ne seriez pas content. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé après la nuit du 4 août 1789. C'est-à-dire, lorsqu'on a imposé une langue unique et qu'on commence à fusiller des Bretons parce qu'ils ne parlent pas français, vous imaginez la colère des gens. C'est comme si on ne vous exécutait parce que vous ne parlez pas l'allemand. vous imaginez la déception et la colère des gens. Imaginez que l'on double l'impôt à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il ne resterait plus rien. Vous savez quelle est la moyenne de l'impôt en 1789 en France ? Vous avez un ordre d'idée ? 1,5. C'est la moyenne nationale. À l'heure actuelle, l'impôt, c'est 56 %, je le rappelle. Certains en payent même 110 et partent à l'étranger. On ne dit jamais que Depardieu a payé deux années à suivre plus d'impôts que de revenus. C'est pour ça qu'il est parti. Il faut le dire, ça. Donc, je vais vous prendre un exemple très précis. Lorsqu'on met un impôt à 75 %, écoutez-moi bien, lorsqu'on met un impôt à 75 %, ça veut dire que certaines personnes vont payer 120 % d'impôts. Parce que c'est l'impôt, sans compter la CG, le RDS, l'impôt, sa fortune, eh bien, il y a des gens à l'heure actuelle, à la suite des 75 %, vont payer plus d'impôts qu'ils n'ont de revenus. C'est pour ça qu'il fuit. Alors, vous imaginez la déception des gens lorsque le Breton qui lui paye 0,50, se voit passer son impôt à 1,50, il n'est pas du tout content. Il a raison de ne pas l'être. et en plus, comme c'est un État indépendant, on a traité par le biais de la nuit du 4 août, on a remis en question l'accord bilatéral qu'il y avait eu entre la France et la Bretagne en 1532, sans acceptation et sans vote de la part du Parlement de Bretagne qui incarne le peuple de Bretagne. Vous imaginez toutes ces colères et toutes ces tensions ? Eh bien, les gens, c'est pour ça qu'ils se soulèvent. Alors, la guerre, la réponse que je posais, pourquoi ça a marché en Vendée et pourquoi ça n'a pas marché ailleurs l'insurrection ? Pour une raison tout à fait simple, c'est qu'à chaque fois que dans les autres régions on s'est insurgé, il y a toujours soit un maillage de ville comme sur la rive droite en Bretagne, soit une forte commune comme par exemple à Caen ou à Marseille ou à Toulon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'eux que le monde non citadin se révolte, vous avez automatiquement l'armée qui se concentre dans les villes, qui débarque dans la non-ville et qui massacre à vue. Alors, vous me direz, mais en Vendée, pourquoi ça ne s'est pas passé ? Eh bien, pour la simple raison, c'est que sur cet immense territoire, il n'y a absolument aucune grande ville. Toutes les grandes villes sont à la périphérie, c'est-à-dire Nantes, Angers, New York et les Sables-de-Lonne. A l'intérieur, vous n'avez absolument aucune grande ville, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous n'avez aucune force à la fois de résistance par rapport à l'insurrection et, bien entendu, de répression. Alors, est-ce qu'il y a eu un complot ? Non, pas du tout. C'est une révolte spontanée et c'est une révolte populaire. Retenez bien ces deux mots, spontanée et populaire. Ce n'est pas du tout la noblesse ou le clergé qui a suscité en Vendée l'insurrection. Bien au contraire, on n'a eu absolument aucun noble qui ait stimulé l'insurrection ou qui l'ait volontairement accompagné. Je vous défie de me trouver un homme. Que ce soit Charrette, Larogé-Aclin, etc., personne, absolument personne n'a suscité et accompagné l'insurrection. Quant au clergé, pareil, nous n'avons absolument aucun exemple de prêtre, que ce soit les séculiers ou les réguliers, qui ait suscité et accompagné de bon cœur l'insurrection. Et on a l'exemple de Charrette, on en parlait hier soir avec Villiers, qu'est-ce qui se passe ? Charrette, c'est un lieutenant de marine. C'est un homme qui a participé à la libération d'un certain nombre de peuples, notamment pour Charrette, le peuple américain. Lorsqu'il arrive en France, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, il va chercher refuge, chez sa femme à fond de clause, grosso modo ici. Puis il entend que dans le pays de la Garnache, il y a des gens qui commencent à prendre les armes, ils rigolent. C'est un soldat de métier. Je dis, mais ces gueux jamais ne réussiront à faire face aux soldats de métier. et puis, un matin, il voit arriver à travers sa fenêtre une foule de gens et il comprend immédiatement qu'on vient le chercher pour se mettre à la tête de ses armes. Donc, il dit à son valet, écoute, tu t'en occupes, moi, je me cache sous mon lit. Les paysans frappent à la porte, le valet ouvre et puis, il y a un débat que nous connaissons qui s'échange entre les deux en disant, mais est-ce que le maître est là ? Ah non, le maître n'est pas là à ton cousin. J'allais vérifier. Respectueusement, on retire les sabots, bien entendu. Et puis, on commence à furter dans la maison. Personne n'aurait de chaussée, il est tôt. On prend l'escalier et puis on commence à visiter les chambres, les unes après les autres. Évidemment, il n'y a personne. Puis, on arrive dans la chambre de charrette, le lit est parfaitement fait. Et puis, les paysans constatent qu'effectivement, charrette n'est pas là. Mais il y a un malin qui va glisser sa main sous la couette. Et là, il se rend compte que la couette est chaude. Il entend un crissement et il se dit, mais il est en dessous. On va tirer charrette qui est en chemise retroussée et on lui dit, mais mon vieux, tu n'as pas le choix. Soit tu te mets à la tête des gens que nous sommes, soit on te casse la tête. Et bien, le gars, il n'a pas le choix. Nous n'avons eu aucun exemple de chef noble qui se soit mis à la tête des Vendéens. Et d'ailleurs, c'est si vrai. Et les Vendéens sont si méfiants de la noblesse que le premier généralissime est un paysan, un roulier qui est des pas en moche ici et qui s'appelle, retenez bien ce nom, Catalino. Catalino est un roulier, c'est-à-dire un agent de commerce, paysan, boulanger. On est tous à l'époque, on sait tout faire. Et c'est lui qu'on va nommer parce qu'on a confiance en lui, parce qu'il est issu du peuple, le chef des armées vendéennes. Et c'est lui qui va diriger les nobles. Alors, la guerre de Vendée, rapidement, je vais vous faire un schéma. telle que vous l'avez apprise à l'école, va s'étendre de mars 93 à décembre, première guerre, 94. Jusqu'à une période récente, jusqu'à une période récente, on distinguait, que ce soit les héritiers des bourreaux ou les héritiers des victimes, cette guerre en cinq grandes périodes. Première période, mars 93 au 29 mars 93. C'est vraiment l'apothéose du mouvement vendéen. C'est-à-dire que les vendéens vont s'emparer des villages les uns après les autres. Vous savez, à l'époque, la communication n'existe pas. C'est-à-dire que, comme on ne voyage pas, lorsqu'on marche, on découvre des horizons nouveaux, des hommes et des femmes nouveaux, des paysages nouveaux. Et on ne sait même pas lorsqu'on marche où on est. vous savez, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de communication. Et ce n'est qu'à partir d'un moment donné qu'on va se rendre compte que l'on maîtrise un vaste territoire que l'on ne mesure pas. D'ailleurs, il n'y a pas de cartographie à l'époque. Et puis, on se dit, mais il y a un vaste territoire, on va l'organiser. On va se défendre. On va spécialiser la population. Ça, c'est très intéressant. On se dit, en fait, sur 100 bonhommes, eh bien, on va envoyer une partie défendre le territoire régional, c'est la grande armée catholique et royale. Une deuxième partie qui va défendre le territoire local. Et la troisième partie, eh bien, qui va défendre, qui va servir à la reproduction de l'économie. Ça ne vous rappelle rien, ça, de la première guerre mondiale? La spécialisation des tâches. On envoie les femmes à l'usine, etc. À l'époque, c'est la même chose, sauf que comme l'usine d'exitement, on l'envoie au champ. Et donc, eh bien, on apprend à gérer tout cela. Et puis, comme il y a un ennemi, à l'époque, il n'y a pas le téléphone portable, dès que le surveillant arrive immédiatement, toute la classe le sait, parce qu'il y a toujours l'élève qui est là qui va prévenir à l'arrêt de la classe. À l'époque, ça n'existait pas. Eh bien, on va créer, on va utiliser les moyens de communication à l'époque, notamment, l'enfant qui va aller courir à travers les champs en disant, ils arrivent, les ailes de moulin, le courrier, etc., etc. On va utiliser des moyens traditionnels que l'on va adapter à la situation nouvelle. Ce sont des gens extrêmement intelligents. Vous savez, le télégraphe, il existait en Vendée avec les ailes de moulin, mais il existait dans toute la civilisation traditionnelle européenne, y compris d'ailleurs chez les Grecs au Moyen-Âge. Bien. Période euphorique. Je vous ai fait une carte que je vais reproduire aussi maladroitement que tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est toujours la Bretagne, c'est mal faite, mais excusez-moi, la Loire. Ces gens-là, durant cette période, ils vont s'emparer de ce territoire et en même temps se disent, une question tout à fait simple, où est l'ennemi ? Quelle est l'organisation, la structure qui nous martyrisent ? Elle est ici, c'est Paris. Bon, on va constituer une armée et puis on va y aller. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce territoire, on devient de plus en plus faible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la tendance et puis deuxièmement, il y a plus en plus de résistances organisées et notamment à Saumur, tout près d'ici. Saumur avec sa citadelle qui est gérée par une armée de métiers qui va résister, mais certes, elle va tomber, mais on se rend compte que plus on s'éloigne, plus on est fragile. D'où l'idée que l'on a, c'est de rassembler tout l'Ouest, de s'unir l'Union faisant la force afin de faire bloc contre Paris. Alors, pour s'unir, il faut se retrouver. Et l'énorme problème qu'il y a pour se retrouver, c'est ce foutu fleuve qu'est la Loire. Pourquoi ? Parce que la Loire, ce n'est pas du tout le petit fleuve que vous connaissez à l'heure actuelle. C'est un fleuve à fond plat, incroyablement large. Le fleuve que vous connaissez à l'heure actuelle a été canalisé en 1848. Jusqu'en 1848, c'est un fleuve large, infranchissable, sauf à deux niveaux, Angers et Norte. tout conséquence, mais il faut s'emparer de Nantes. Et pour s'emparer de Nantes, il faut l'attaquer. Et c'est ce qu'on fait le 29 mars 1793. Il va y avoir un double hasard. Premièrement, le maire de Nantes s'appelle Bacot de la Chapelle. il va comprendre que s'il se rend, il va mourir. Mais en même temps, s'il survit, il sera exécuté par les parisiens. Donc il va se battre avec désespérance. Et c'est là où on est le meilleur. Et deuxième chose, je vous ai dit tout à l'heure que le général en chef, c'était Catalino. Le hasard d'une balle va le blesser mortellement. Et d'ailleurs, il va mourir le 14 juillet 1793. Lorsqu'on est Vendéens, voient cela. Ils vont refluer. Et on rentre dans la deuxième partie historique, 29 juin 1993 au 18 octobre 1993. Là, on est dans un rapport de force où de toute façon, cela va être défavorable aux Vendéens parce qu'un soldat Vendéen est irremplaçable. Alors qu'un soldat bleu, c'est-à-dire un soldat républicain est remplaçable. Donc, ils vont traverser la Loire à Saint-Florent-le-Vienne. Bon, je ne vous fais pas le parcours. Et puis, tout ça va se terminer le 28 décembre, le 25 décembre à Savnay. Et à Savnay, ça va se terminer par une boucherie. Quatrième période, ça va être les colonnes infernales de Thurot. On va en parler tout à l'heure. qui vont aller du 24 janvier jusqu'au 13 mai. Et puis après, on va parler d'une période d'apaisement du 13 mai à décembre 1794. Cette histoire, c'est une histoire jusqu'en 1983, unanimement partagée, comme je vous le disais tout à l'heure, tant par les Vendéens que par les Républicains, les Bleus. Eh bien, en fait, c'est une fausse histoire. Parce que la vérité de l'histoire, c'est celle que je vais vous raconter tout de suite. Première partie, indiscutablement, nous sommes dans le cadre d'une guerre civile franco-française. Cette guerre civile franco-française va aller, retenez bien cette date, jusqu'au 26 juillet 1793. Et là, il se passe un événement majeur. c'est qu'au sein du comité de salut public. Je vous ai expliqué sa fonction tout à l'heure. C'est rigolo, vous m'avez raconté que les jeunes, c'était difficile à éduquer parce qu'en même temps qu'on leur parle, ils jouent avec leur, comment dire, leur jeu, là. Et je vois ça, effectivement. Ah oui, vu. C'est la première fois que je vois ça. Donc, tiens. Donc, jusqu'au 26 juillet 1793, on est dans le cas d'une guerre civile. Le 26 juillet 1793, il se passe un événement majeur. Le comité de salut public conceptualise une loi qu'il va faire voter le 1er août 1793 qui est une loi unique dans l'histoire de l'humanité. Cette loi prévoit quatre choses. Premièrement, au niveau de la population. on décide de diviser la population de la Vendée en deux groupes. Les femmes, les enfants et les veillards que l'on va arracher de chez eux et que l'on va déporter. Retenez bien les mots. On arrache et on déporte. Et la deuxième chose, on décide d'exterminer toute la population qui reste. Deuxième chose que l'on vote, c'est l'anéantissement territorial de la Vendée. Avec la destruction des maisons, destruction du commerce, destruction des industries, destruction de l'agriculture. Troisième chose que l'on décide qui est très intéressante, c'est l'épuration de l'armée. On décide de prendre tous les officiers supérieurs en leur demandant de choisir. Soit ils acceptent d'aller oeuvrer dans le sens de l'extermination et de l'adentissement, soit on les exécute. Et quatrième chose que l'on fait est que l'on fixe une échéance à ce crime, une échéance de 15 jours. V, encore. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous signale qu'il y a quelques mois, comme Ben Ditt a utilisé exactement la même expression par rapport au peuple suisse qui avait refusé l'implantation des minerais en Suisse. En disant « Le peuple suisse pense mal, il faut donc changer le peuple. » Vous voyez, toujours cette idée au souiste. Et donc, symboliquement, on arrache ce nom en disant « Ce peuple, c'est un surgé. S'il s'est insurgé, ça ne peut pas être un être humain. Si ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Si c'est un animal, il ne peut pas être propriétaire. Donc, on lui arrache sa propriété. Mais s'il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'identité. S'il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de nom. Donc, on lui substitue son nom et deuxième addition d'action pour expliquer le mot venger, on va le peupler de bons républicains qui, grâce à l'extermination et à l'engrais liés à l'extermination, vont pouvoir s'épanouir et repeupler la Vendée. Un programme de fond. Un programme de fond. Eh bien, c'est cette idée qui oeuvre qui oeuvre en 1793 et qui va s'imposer à travers une loi. Alors, la question est la suivante. Comment exterminer 815 000 habitants qui, de surcroît, refusent de se laisser exterminer ? Eh bien, c'est une question sacrément importante. et je rappelle que c'est la même question que se posent Lénine, Staline, Hitler, Mao, etc. Comment exterminer tout un peuple alors on ne sait pas faire. De même que Lénine ne saura pas faire, du moins dans un premier temps. De même qu'Hitler ne saura pas faire, du moins dans un premier temps. Etc. Mais là, on est au bégaiement du bégaiement de l'expérience. Alors, on va imaginer des plans. Et on va en imaginer quatre. Premier plan, c'est toujours la date du 26 juillet qui va durer jusqu'en 11 novembre. Vous remarquerez que c'est extrêmement précis tout ce que je vous dis. Pourquoi c'est précis ? Pour la raison bien simple, c'est que les révolutionnaires ont absolument tout, tout, tout écrit. On a tout. Donc, ce plan, on va le laisser à la volonté des militaires en disant, faites ce que vous pouvez. On vous donne des armes, on vous donne des hommes, on vous donne des matières combustibles et vous faites ce que vous pouvez. et en fait, on ne peut pas grand-chose. D'autant plus que la résistance de la part des Vendéens est fulence. D'où l'idée que l'on a le 11 novembre 1793, le comité de salut public, c'est de créer de toutes pièces un nouveau plan qui va utiliser l'armée sous l'angle de la masse. C'est-à-dire qu'on va concentrer l'armée et on va tomber par régiment concentré sur la population qui va tout massacrer. Et en fait, on va se rendre compte que si ça marche, ça sur la rive droite, ça ne peut pas marcher sur la rive gauche. Et on va faire appel et c'est le troisième plan à un général français qui n'est pas du tout un investissement mais qui est un serviteur fidèle, obtu et têtu, le général Thurot. Retenez bien ce nom. Et Thurot est un stratège. La deuxième. Est un stratège. Lorsqu'il arrive en Vendée, il se dit mais en fait, en raison même de la résistance, en raison même de la notion de bocage qui est omniprésente en Vendée, il faut créer une structure mobile et ça va être ce qu'on appelle les colonnes infernales. Donc, le 24 janvier. Et on a retrouvé la lettre du général Thurot qu'il écrit aux membres du comité de salut public. Et c'est une lettre qui est terrible et que je vous lis. voici le plan que j'ai conçu pour traverser la Vendée. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus en Vendée sous 15 jours ni armes ni habitants. je répète, il n'existera plus sous 15 jours ni armes ni habitants. Cette lettre-là, l'original, est déposée aux archives militaires, c'est-à-dire au fort de Vincennes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons retrouvé la réponse d'un des membres du comité de salut public qui s'appelle Carnot, le grand Lazare Carnot. Tu lui réponds le 6 février la chose suivante. Tu te plains, citoyen général, de ne pas avoir reçu du comité une information formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et tes intentions pures. Alors ça veut dire quoi ? Titre de texte. Tes intentions pures, c'est l'extermination des habitants. Et deuxièmement, la méthode, eh bien, on l'accepte. C'est-à-dire qu'on accepte la substitution entre l'utilisation des colonnes infernales et le plan masse. Et les colonnes infernales vont oeuvrer en Vendée jusqu'au 13 mai 1793 et là on va s'apercevoir que c'est imparfait et en tout cas ça ne donne pas les résultats escomptés et on va virer du haut et on va mettre en place un nouveau plan qui va être un plan mixte qui va s'appuyer sur l'idée du plan masse concentré à partir de villes comme Cholet et l'utilisation de colonnes mobiles à partir de ces camps. Alors une fois qu'on a compris la mécanique du plan pour l'extermination qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le terrain et bien là aussi on a absolument retrouvé tous les documents parce que les officiers supérieurs doivent envoyer journellement un double rapport un au pouvoir politique c'est-à-dire le comité de salut public plus un autre au pouvoir législatif. A la chute de Robespierre le pouvoir législatif va demander la destruction de tous les documents qui sont liés à cette histoire mais ils vont oublier de demander à l'armée de détruire ces documents et lorsqu'on ne demande rien aux militaires bien entendu les militaires ne s'exécuent pas et bien entendu ils vont déposer scrupuleusement leurs documents au sein des archives et à leur effet quasiment tout est un vrai. Alors quels ont été les moyens utilisés pour exterminer la population ? Grosso modo on peut distinguer trois grandes phases. La première phase elle va en fait du 1er août 1793 grosso modo au 15 novembre 1793. Là on est en pleine période scientiste en cette fin du 18ème siècle et on va émettre l'idée d'utiliser la science pour l'oeuvre d'extermination et on va vouloir utiliser pour commencer le gaz on va solliciter un chimiste qui s'appelle Fourcroix qui est député pour qu'il crée un gaz pour exterminer les Vendéens ça vous rappelle quelque chose le gaz utilisé par Lénine Staline Hitler Deuxième chose qu'on va vouloir utiliser c'est la mine antipersonnelle c'est très simple on met une mine dans le sol on marche troisièmement c'est le poison à grande échelle voyez tout ça c'est très moderne c'est très intensif alors la question est savoir est-ce que cela a été pratiqué et si cela a été pratiqué pourquoi cela n'a pas été retenu on a tous les rapports pour des raisons tout à fait simples c'est qu'à l'époque on ne sait pas utiliser le gaz pour commencer on n'a pas de camion de véhicule vous savez les soviétiques ce qu'ils faisaient c'est qu'ils enfermaient les gens dans des camions bâchés et ils mettaient à partir du poids d'échappement un tuyau et ils le faisaient ils tuaient comme ça ceux qui étaient dans la carlingue après on a utilisé d'autres moyens repris par Hitler avec les chambres à gaz etc mais là on n'a pas trouvé le gaz c'est l'échec alors il y a un petit malin par exemple à Angers qui s'appelle Fourcroix euh Proust qui lui décide de faire une expérience au Pont de C c'est tout près d'ici sur des moutons on a le rapport dans lequel il dit il n'y a en fait ni les moutons ni les conventionnels n'ont été incommodés donc échec au gaz la mine antipersonnelle le problème du XXIe siècle est exactement le même problème qu'au XVIIIe siècle on n'a pas créé la mine intelligente celle qui expose sur le mauvais ben oui c'est l'échec de la mine quant au poison notamment à l'aide de l'arche sonique c'est très difficile à exploiter pourquoi ? parce que lorsque vous empoisonnez un fleuve comme la Loire ben tout le monde boit dans le fleuve que ce soit les animaux les gens parce qu'il y a les rivières etc. qui sont issus du fleuve donc c'est tout le territoire qui est empoisonné donc c'est l'échec des moyens scientifiques vous imaginez et celui qui va généraliser ça c'est Lénine et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et Staline avant Hitler donc on va passer à une deuxième phase qui va aller grosso modo du 15 novembre au 24 janvier 1793 où là c'est vraiment très simple on va industrialiser des moyens déjà utilisés et c'est quoi ces moyens ? pour commencer la décollation décollation vous savez on coupe les têtes sous la guillotine ou au sabre deuxièmement ce sont les fusillades troisièmement ce qu'on appelle les sabrades à l'époque de nos jours le sabrage quatrièmement les noyades et cinquièmement je ne sais plus le problème est le suivant je prends l'exemple de la guillotine la guillotine est une arme absolue évidemment tranchante mais qui a un fort bateau de rendement savez-vous quel est le record de décollation par la guillotine journellement ? c'est intéressant de se poser la question vous avez un ordre d'idée ? vous voyez le record c'est 76 on ne peut pas aller au-delà il y a 815 000 habitants à exterminer vous imaginez le nombre de jours et puis il y a un deuxième problème c'est que la guillotine est extrêmement chère dans son utilisation pourquoi ? pour commencer il faut faire prisonnier les gens il faut les acheminer dans la prison il faut leur donner un minimum de confort c'est-à-dire du foin une petite paillasse un seau hygiénique puis un petit peu de bouffe il faut payer le personnel il faut payer la location du local ensuite il faut transférer la population il faut ensuite la conduire à la guillotine il faut payer le bourreau savez-vous combien est porté le bourreau parce qu'il est membre d'un syndicat il est rémunéré 100 livres à l'époque un instituteur était rémunéré 100 livres mensuellement il faut payer le porteur 50 livres mais aussi membre d'une corporation mais lorsque vous coupez une tête il y a un litre ou deux qui s'échappent lorsque vous exécutez 70 personnes c'est 100 litres mais on n'a pas les quinquenniveaux et bien lorsque le sang le sang s'écoule et bien il faut l'évacuer ça puce et c'est compliqué mais lorsque vous avez un corps coupé en deux et bien il faut aller l'enterrer donc il faut le conduire etc etc et puis il faut payer la protection de la guillotine parce que on pourrait s'insurger contre ce crime donc la guillotine coûte extrêmement cher et est peu efficace les noyades même chose lorsque vous noyez les gens à un ficelé c'est la même problématique sauf que la guillotine c'est la corde mais lorsque vous coulez un bateau avec dedans 800 enfants par exemple quand on a le cas d'exemple où 2000 personnes le bateau il est définitivement perdu alors on a même imaginé un an de sauver le bateau c'est à dire qu'on enfermait les gens dans le bateau on calfotrait tout et les gens cremaient d'asphyxie le problème c'est que la population circonvoisine elle n'est pas du tout d'accord avec ça elle n'est pas du tout d'accord avec ça pour une raison tout à fait simple c'est que ces maudits vendéens en crevant hurlent et ça les dérange notamment la nuit donc pétition des gens qui dénoncent les cris que poussent ces victimes donc on va être obligé d'arrêter ces chambres d'asphyxie je prends un autre exemple lorsque vous fracassez c'est le cinquième moyen que j'ai utilisé tout à l'heure les têtes d'enfants à coups de crosse etc et bien les vendéens ont la tête tellement lourde tellement dure c'est que les crosses explosent les baïonnettes cassent etc etc donc tout ça c'est extrêmement lent et c'est un coût colossal alors alors vous me direz mais qui paye cela théoriquement c'est l'impôt parce que nous sommes dans un système qui pense parce que c'est un système tyrannique qui pense que c'est à la victime de payer les moyens retenus par l'état pour son élimination parce qu'il a commis le crime d'être anti-républicain vous êtes trop jeune mais je parle aux plus vieux lorsque on a réprimé en Chine les chinois qui amène le monde entier a crié au scandale parce que le gouvernement chinois a demandé à chaque famille de victimes de payer la balle de l'exécution 18 euros mais c'est une vieille tradition dans tous ces systèmes tyranniques alors comment les Vendéens peuvent-ils payer s'il vous plaît s'il vous plaît comment les Vendéens peuvent-ils payer leur exécution premièrement je le disais tout de suite c'est l'impôt mais on ne collecte plus l'impôt ici donc l'impôt ne peut pas financer alors comment peut-on faire payer à la victime son exécution d'une manière très simple lorsque la victime se présente elle a trois trésors sur elle quatre premièrement elle peut avoir de l'argent ou des menus effets que l'on lui prend deuxième chose le vêtement alors ça vous semble bizarre parce que vous avez des vêtements maintenant comme vous voulez mais à l'époque le vêtement le tissu est rare et le tissu vaut très cher d'autant plus qu'on peut le réutiliser à l'époque on cousait on recousait y compris les chausses quand vous avez un trou dans une chaussette vous la jetez à l'époque c'est impensable autre richesse les cheveux on tond les gens pour faire les perruques autre richesse les dents on arrache les dents pour faire les dentiers autre richesse la peau on dépiote les gens pour faire des uniformes et dernière richesse et dernière richesse insoupçonnable et bien c'est la graisse du corps que l'on fait fondre et ça sert notamment pour le savon pour graisser les roues etc. le vendéen je répète ce que je vous disais tout à l'heure on l'a déshumanisé donc on l'utilise comme un objet et comme tout objet et bien on va tout prendre sur lui et c'est bien pour ça que l'on exécute toujours le vendéen nu parce que il recèle en lui des trésors alors une fois qu'on a décidé une fois qu'on a décidé de substituer à ces moyens artisanaux même si on les a industrialisés les colonnes à faire mal en fait on va dire aux soldats de se payer sur le territoire et on va même monter une commission de pillage vous voyez c'est très moderne tout ça on trouve ça chez Lénine les Salines etc. une commission de pillage qui va être chargée de piller le pays les meubles les effets l'élevage les cultures l'outil etc. et on va transformer la Vendée en un désert et bien voilà c'est ce crime que l'on a caché alors quel est le bilan tout ça puis exactement quels sont les bilans est-ce qu'on d'ailleurs on peut les évaluer et qu'est-ce que l'on peut évaluer et bien en fait on peut les évaluer il faut distinguer le bilan démographique je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 815 000 habitants à exterminer retenez bien ce chiffre est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'habitants qui ont disparu du fait de la répression la méthode est apparemment très simple même si elle est difficile à appliquer il s'agit d'évaluer la population sous l'ancien régime d'évaluer la population sous l'empire et de faire la différence et là on constate que la déperdition de la population est conséquente puisque sur une population de 815 000 habitants au minimum au minimum 117 000 habitants ont disparu un sixième et d'ailleurs ce qui est le plus surprenant c'est que contre toute attente le département le plus touché c'est le Maine-et-Loire 44 000 habitants la Vendée 30 000 la Loire-Atlantique 17 000 les Deux-Sèvres 16 000 en termes de pourcentage le Maine-et-Loire perd 20% de sa population on a massacré 20% de la population toujours le même là-haut c'est hyper désagréable c'est vraiment hyper désagréable donc soit tu arrêtes soit tu pars puis vient les Deux-Sèvres 16% la Loire-Inférieure 13% la Vendée simplement 11% mais en fait l'État avait émis l'idée qu'il fallait de préférence retenez bien ça exterminer la femme pour la raison tout à fait simple c'est elle qui reproduit et l'enfant parce que c'est lui qui reproduit la mémoire et la question que l'on peut se poser en tant que homme de science est-ce que cette volonté d'État se retrouve concrétisée sur le terrain est-ce que l'on peut avoir une idée globale de ça non on ne peut pas l'avoir une idée pourquoi parce qu'il aurait fallu avoir commune par commune la liste des habitants massacrés mais on a une autre source et ça s'appelle le sondage puisque je vous ai dit tout à l'heure que la Vendée était composée de 770 communes et bien nous avons la liste de 110 communes la livre exhaustive des massacres sur 110 communes le plus symbolique la plus symbolique ce sont les lucs le petit luc tous les carottages que nous avons fait vont dans le même sens au petit luc 563 victimes éliminées par la colonne Cordelier le 28 février 1794 dont 110 enfants de moins de 8 ans mais lorsqu'on extrapole ces 80% des gens exterminés qui sont des femmes des enfants et des veillards nous avons exactement les mêmes proportions à la chapelle basse-mère à la boissière du doré au l'orobotreau à Saint-Gervais etc donc l'oeuvre la volonté de la convention d'exterminer de préférence les femmes et les enfants s'est concrétisée sur le terrain alors je vous ai dit tout à l'heure que la loi du 1er août allait dans deux directions la direction démographique et la direction matérielle est-ce que l'on peut avoir une idée de la destruction de l'outillage de l'industrie etc non impossible pour la raison bien simple c'est qu'on n'a aucune statistique on n'a aucun moyen de reconstituer la statistique alors est-ce qu'on pourrait avoir une idée par exemple sur l'habitat ça c'est tellement bien qu'on ait la liste de l'habitat commune par commune qui a été détruite et ce qui serait encore plus extraordinaire c'est que on ait la liste de l'habitat existant comme ça on aurait à la fois le nombre de maisons détruites et puis le rapport entre le nombre de maisons détruites et le nombre de maisons existantes aucun historien n'avait parlé de ça et aucun historien ne s'était posé la question puisque aucun historien ne s'était posé la question de la nature de la répression alors est-ce que ces documents existaient et bien oui ils existaient pour une raison tout à fait simple et comme quoi la petite histoire parfois est issue de la grande histoire alors je raconte l'anecdote pour les spécialistes de la période napoléonienne ça va être très concret pour vous lorsque Napoléon prend sa déculottée en Espagne il remonte par le sud de l'Espagne en Goulême et à un moment donné il bifure en Vendée on ne comprend pas pourquoi il resterait peu de temps en Vendée il rentre dans une colère incroyable parce qu'on n'a pas construit la ville qu'il voulait c'est-à-dire Napoléonville et il repart mais les gens ne comprennent ne se posent pas la question de savoir ce qu'il est venu faire en Vendée et bien j'ai trouvé la raison c'est qu'un de ses frères d'armes qui s'appelle le baron Dupin a été nommé préfet des Deux-Sèvres et lui il a constaté l'état de désolation absolue dans laquelle se retrouvait la Vendée militaire et il demande à l'empereur de venir voir pour indemniser la population et lorsque l'empereur voit ça il pleure en se disant mais comment on a pu commencer et il décide immédiatement de faire voter une loi dite d'indemnisation et cette loi d'indemnisation a pour objet d'indemniser maison par maison l'habitat détruit et bien ces listes on les a retrouvées intégralement pour les Deux-Sèvres intégralement pour la loi atlantique parcellement pour la Vendée et malheureusement le Maine-et-Loire n'a pas été indemnisé c'est une liste extrêmement bien construite dont des propriétaires date de la destruction de la maison valeur de la maison avant sa destruction a-t-elle été reconstruite à quelle époque valeur de la maison reconstruite observation et là on tombe sur des chiffres qui bouleversent tellement ils sont lourds de signification sur l'habitat par rapport au site cité nous avons un capital immobilier de 55 000 maisons sur ces 55 000 maisons non excusez-moi 10 000 maisons non excusez-moi 56 000 maisons c'est bien ça 10 000 maisons ont été détruites soit 20% vous voyez ça correspond au chiffre d'un démographie et proportionnellement c'est le deux sèvres ce sont les deux sèvres qui ont été le plus détruites 35% puis la Vendée dans le peu d'espace que nous maîtrisons 18% la loi inférieure 16% donc c'est tout à fait précis mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin oui l'exemple de la chapelle basse mer petite commune d'ici sur un capital immobilier de 1072 maisons 362 maisons détruites mais on peut évaluer la valeur maison par maison de l'habitat existant et de l'habitat détruit 51% de la valeur existante a été détruite et pourquoi et bien parce que la cible des colonnes infernales ce sont les bouts c'est-à-dire là où s'échange et se fabrique la richesse donc c'est un crime absolu froidement médité alors la question est la suite comment classer ce crime ce qui est intéressant c'est que un certain nombre de contemporains se sont posé la question alors ils ont parlé de crimes indicibles indéfinissables certains même comme le père du communisme Baboeuf un contemporain va créer un mot populicide malheureusement ces mots ne vont pas se reproduire dans le temps et deuxièmement il n'y aura aucune définition juridique il va falloir entendre bien ce nom un juif polonais qui s'appelle Raphaël Lemkin je crois que c'est comme ça Lemkin qui en 1941 vous voyez 43 vous voyez c'est très tard suite à ce qu'il avait vu se faire en union soviétique puis en allemagne nazie a commencé à se poser la question de la nature des crimes contre l'humanité commis par Lenin Staline et Hitler il va faire le même constat que les contemporains de ce qui s'est passé en Vendée et bien c'est que la langue polonaise la langue allemande la langue hongroise n'a pas le mot pour cela et il va créer un néologisme qui s'appelle génocide le problème est le suivant c'est que il faut lui donner un contenu donc une définition et deuxièmement il faut faire reconnaître ce crime par un comité international et ce comité international et bien ce sera la convention de Nuremberg alors Nuremberg va définir trois crimes de génocide premièrement la conception deuxièmement la réalisation troisièmement la complicité tant dans la conception que la réalisation de l'extermination par celle d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux ce que la convention de Nuremberg avalise c'est non seulement la définition mais elle va donner et ça c'est incroyable elle va imposer une notion rétroactive parce que ce crime troisième chose est imprescriptible alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce crime identifié en 43 défini par la convention de Nuremberg 45-47 jugé va s'appliquer rétroactivement dans un premier temps au crime au pluriel commis par les nazis notamment vis-à-vis des nazis mais aussi à tous les crimes commis de cette même nature ce qui donnera la reconnaissance du génocide des Arméniens de 1915 alors est-ce que ce concept s'applique en Vendée ? Est-ce que oui ou non il y a eu la conception de l'extermination des Vendéens ? Ben oui il y a la loi ça suffit de l'extermination de l'extermination de l'extermination